Denis et ses rafales plus de 100 km heure sur le littoral le spectacle des éléments déchaînés fait toujours recette même si les habitués savent qu'il faut s'en méfier on a plus peur pour les gens qui connaissent pas trop enfin comme on les voit si près que ça prend des photos comme ça par exemple il y avait des enfants c'est vrai que c'est bon faut faire attention quand même les tempêtes se succèdent celle ci aura marqué par son intensité à la mi-journée météo france a relevé le niveau de vigilance plaçant les quatre départements bretons en alerte orange au vent violent entre 11 heures et 15 heures des centaines d'interventions de pompiers pour des chutes d'arbres au large des creux de 6 mètres et à terre nos paysages qui prennent des allures inhabituelles il manque de neige dans les alpes malheureusement pour pour les vacanciers et chez nous on a on a de neige locale notre notre écume qui pousse mais qui dit tempête dit aussi perturbations à l'image des liaisons maritimes coupé toute la journée dans le morbihan et ici dans le finistère le trafic aérien était perturbé jusqu'en milieu d'après midi dans nos aéroports à brest vitesse limitée 50 km heure sur le pont d'iroise puis 70 en fin d'après midi arène parc fermé pour éviter d'éventuelles chutes de branches sur les promeneurs enfin qu'imperler la laïta sous haute surveillance au moment de la marée haute n'a pas débordé car denis au départ redouté pour ces pluies aura finalement davantage marqué par la force de ces vents